Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucras, c'est un plaisir de vous retrouver. Avant toute chose, je tenais à tous vous remercier pour ce super salon de fitness que nous avons passé ensemble sur le stand Prozis. Merci infiniment pour votre accueil, votre sympathie et vos mots touchants. Je n'ai qu'une chose à dire, vivement l'année prochaine. Donc aujourd'hui, vidéo durant laquelle je vais vous proposer les séances d'entraînement que j'ai effectuées lors de ma dernière semaine de sèche, cette fameuse semaine de déplétion glycogénique. C'est quelques jours qui précèdent la tant attendue recharge glucidique, ce fameux rebond. Donc dans un premier temps, nous allons revoir la notion de déplétion glycogénique, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. Ensuite, je vous expliquerai le schéma d'entraînement pour lequel j'ai opté afin de parachever cette déplétion. Et en deuxième partie, je détaillerai les dites séances pour que vous puissiez éventuellement les tester, si vous êtes en sèche ou si vous en envisagez une. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Alors qu'est-ce que la déplétion glycogénique ? C'est bien simple, comme son nom indique, elle consiste à vider le glycogène musculaire, c'est-à-dire à épuiser ses réserves énergétiques, ses réserves de sucre, ce qui donne d'ailleurs cet aspect plat au muscle. Et ceci justement afin d'optimiser la recharge glucidique qui va suivre. Car plus un muscle sera vidé de son glycogène, plus il aura une grande capacité à pouvoir en stocker par la suite. Parfait pour le rebond. A l'instar un peu d'une éponge qu'on va essayer d'assécher au maximum afin que celle-ci puisse accueillir et contenir un maximum de liquide pour retrouver son volume dans le temps. Il est à noter d'ailleurs que durant cette semaine, malheureusement, vos glucides devront être au plus bas. Alors pour ma part, ils résidaient uniquement dans mes légumes, alors autant dire zéro. Alors quel est le schéma d'entraînement pour lequel j'ai opté afin de parachever, d'accentuer cette déplétion durant cette semaine ? Alors j'ai fait des entraînements de type full body, c'est-à-dire un seul exercice par groupe musculaire, mais en circuit training. Alors le circuit training consiste à effectuer une série sur chaque exercice sans temps de repos. Temps de repos que je prendrai uniquement à l'issue de ce circuit. Alors pour information, j'effectue trois circuits avec deux, trois minutes de repos entre chacun d'eux, sur mon niveau de fatigue. Au niveau de la fourchette de répétition, elle est un peu spéciale puisqu'en règle générale, durant vos sèches, je vous conseille de continuer de travailler lourd afin de maintenir votre niveau de force le maximum de temps possible. Pour la dépression, je travaille en série de 20 répétitions. Encore une fois, pour atteindre, pour épuiser ces réserves énergétiques. Un conseil surtout, n'allez surtout pas à l'échec lors de vos séries. Donc voilà pour les explications, on va passer maintenant à la pratique avec les séances à proprement parler. A tout de suite. Voilà, avant d'attaquer cette première séance, nous allons voir ensemble l'organisation de ma dernière semaine de sèche. Donc je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi. C'était d'ailleurs les seuls entraînements que j'ai effectué de la semaine. J'ai commencé ma recharge à partir de jeudi, que j'ai continué bien sûr un vendredi, samedi, même le jour du salon, et dimanche. D'ailleurs, je vous déconseille très fortement de vous entraîner lors de vos jours de recharge. Profitez, relaxez-vous, laissez les stocks de glycogène se reformer, ne stressez pas votre corps. D'ailleurs, vous allez le voir, la métabolisation des glucides qui demande de l'énergie va vous mettre complètement à plat. Vous allez être complètement crevé. Donc voilà, et sans plus attendre, on attaque de suite ce circuit training du lundi par les quadriceps avec de la presse inclinée ou de la presse horizontale qui va mettre l'accent sur les vastes. Pour les ischios jambiens, du souveterre, jambes tendues aux haltères, certainement un des meilleurs exercices qui va se lister aux ischios dans leur ensemble. Pour les pectoraux, du développé couché aux haltères, un très grand classique. Pour le dos, du tirage pouli-haute prise pronation qui va focaliser le travail sur les fibres externes, c'est-à-dire sur la largeur de votre dos. Pour les épaules, des élévations latérales, le king du king pour la largeur d'épaule qui va accentuer le travail sur le faisceau médian de vos deltoïdes. Pour les triceps, de la barre au front à la barre EZ qui va solliciter vos triceps un peu dans leur ensemble. Et pour les biceps, du curl halter sur banc incliné qui va mettre l'accent tout particulièrement sur le long biceps. A l'issue de ces trois circuits, j'effectuerai quatre séries de crunch pouli-haute à la corde qui va surtout concentrer l'attention sur la partie supérieure de vos abdominaux. Voilà la séance de lundi est terminée, place à celle de mardi qui sera constituée majoritairement en exercices différents. Et ceci afin de varier les angles de travail. Ce qui va m'assurer qu'à la fin de ces trois séances, j'aurai sollicité l'ensemble des fibres de chaque groupe musculaire. Alors on est parti avec les quadriceps, avec des legs extensions, un mouvement qui va parfaitement isoler le travail de vos vastes. Pour les ischios jambiens, du leg curl allongé, pour la partie externe de vos ischios jambiens. Pour les pectoraux, des écartés inclinés à la poulie qui va surtout axer le travail sur la partie claviculaire, sur la partie supérieure de vos pectoraux. Pour le dos, du rowing machine pris serré. Si vous n'avez pas cette machine dans vos salles, vous pouvez parfaitement le substituer par du tirage poulie basse pris serré. Cette fois-ci, on va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos en sollicitant principalement les trapèzes moyens, mais également vos dorsaux. Pour les épaules, un très grand classique, du développé aux haltères. Pour les triceps, des extensions verticales à la poulie corde qui portera l'accent tout particulièrement sur la longue portion des triceps. Et pour les biceps, mon grand chouchou, du curl spider à la barre Z qui va accentuer le travail sur le brachial. Encore une fois, à l'issue de ces trois circuits, j'effectuerai quatre séries de relevés de jambes suspendus à la barre qui, de par l'initiation du mouvement par le bas du corps, portera l'accent sur le bas de vos abdominaux. Voilà, la séance de mardi est terminée. En place à la dernière séance, celle de mercredi. Alors, on commence de suite avec les quadriceps. Pour l'occasion, j'ai refait de la presse. Donc, vous pouvez faire de la presse inclinée ou de la presse horizontale. Pour les ischios jambiens, des leg curls assis qui, à mes yeux, représentent certainement un des meilleurs exercices pour les ischios jambiers. Pour les pectoraux, de la poulie vis-à-vis en déclinée, c'est-à-dire buste droite, qui va surtout axer le travail sur la partie inférieure, sur la partie basse de vos pectoraux. Pour le dos, du tirage poulie haute prise neutre. Cette fois-ci, on va focaliser le travail sur les fibres internes de vos dorsaux. Pour les épaules, j'effectue de l'oiseau aux haltères contre banc incliné pour les deltoïdes postérieurs. Pour les triceps, des extensions poulie-cordes qui va surtout axer le travail sur les vastes. Et enfin, pour les biceps, du curl poulie vis-à-vis. Encore une fois, et comme d'habitude, à l'issue de ces trois circuits training, j'effectuerai quatre séries de woodshops pour les obliques. Et voilà qui conclut cette vidéo sur mes séances d'entraînement lors de ma dernière semaine de sèche, cette fameuse semaine de dépression qui, je vous le rappelle, encore une fois, reste un exemple parmi tant d'autres. Mais force est de constater que jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt bien réussi. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet andthecoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne. Et à ça, Prozis vous offre moins 10% sur l'ensemble de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Prochaine vidéo, justement, on parlera recherche glucidique. Je vous présenterai comment j'ai effectué ma recherche glucidique et sur quel aliment j'ai tablé. D'ici là, je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Et je vous dis à très bientôt. Vous étiez sur Inzo TV. Je suis Inzo Foukra. Bye bye, les amis. Ciao, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada